Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, voilà, c'est bon, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, l'heure est très très grave. Vous l'avez vu, en France, il y a des tensions absolument incroyables. Tu sais que là, à l'heure où je te parle, tellement il y a des tensions en France, tu peux aller aux frontières, tu branches des ampoules, la France, elle va s'allumer. Ouais, c'est n'importe quoi. Là, il y a tellement de tensions, il n'y a plus besoin d'électricité en France. Je te jure, il n'y a plus besoin d'éoliennes. Ça ne sert à rien, il y a de l'électricité partout, il y a des tensions. C'est du grand n'importe quoi. Et là, à l'heure où je vous parle, hein, vous avez vu de toute façon tout ce qui s'est passé, je n'ai pas besoin de vous réexpliquer, il faut que je vous réexplique, hein, mais c'est de n'importe quoi ça. Bon, la semaine dernière, il y a eu un policier qui, lors d'un contrôle, a tiré sur un jeune homme de 17 ans. Le jeune homme a perdu la vie. Le policier qui est en détention provisoire et qui est présumé innocent parce qu'il n'y a pas encore eu de jugement, vient de voir une cagnotte s'ouvrir par le lanceur d'alerte ou le journaliste ou le politicien. Je ne sais pas, en tout cas, quand il était politicien, il s'est fait virer de tous les trucs politiques possibles. Mais là, il vient de créer une cagnotte pour le policier. Et cette cagnotte vient de dépasser le million d'euros. Oh là là ! Et là, on entend toutes les dingueries absolument incroyables. Là, on entend des gens qui osent dire que oui, en France, lorsque tu tues un Renoir ou un Arabe, tu deviens millionnaire. Tu te rends compte de ce raccourci ? Combien de policiers ont tué des Renoirs et des Rebeux ? Tu vas me dire que tous ces policiers-là, ils sont devenus millionnaires ? Hein ? Mais non ! Arrête de dire n'importe quoi ! Tu n'as pas vu la campagne marketing de tous les médias pour atténuer ce que le policier a fait ? Tu as oublié ? Hein ? Vous êtes là en train de dire « Ouais, cette cagnotte doit être interdite, doit être interdite. » Mais vous n'avez pas vu tout le travail qui a été fait autour pour dire que oui, il avait un casier, oui, il a failli tuer là-bas, oui, il a roulé, il a mis en danger la vie du policier. Oh là, le policier ne savait pas quoi faire. Vous n'avez pas entendu tout ça ? C'est normal que les gens donnent de l'argent parce qu'ils pensent que le policier a agi dans son droit et que dans ce pays, les Maghrébins et les Renoirs, ils foutent du grand n'importe quoi. Donc les gens, bien sûr qu'ils vont donner de l'argent. Là, à côté de ça, on a Naël qui a vu sa cagnotte ne même pas dépasser les 200 000 euros. Alors qu'on a vu des joueurs gagner plus de je ne sais pas combien de millions d'euros qu'ils pourraient faire. Bon, allez, hop, tiens, 10 millions, c'est terminé la cagnotte du policier, on l'a gagné. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Des petits tweets, des petites stories. Donc, mesdames et messieurs, je peux comprendre que vous soyez fâchés de voir cette cagnotte dépasser le million d'euros. Vous êtes là en train de vous dire, ah mais c'est fini, plus besoin de faire des albums avec les Nignos, les Boubas, les Damesos, ce ne sera rien. J'ai juste à tuer un Renoir ou un Rebeu. Et puis voilà, je deviens millionnaire. Mais non, ce n'est pas comme ça. Il faut qu'ensuite, il y ait tous les médias qui viennent dire que si tu as fait ça, tu as eu raison. Et que tu n'avais pas d'autre choix. Parce qu'il faut remettre les choses dans le contexte. Quand on a vu la vidéo, on était tous choqués. Mais vous avez allumé la télé ? Oui, non, mais il est connu du service des polices. Voilà, c'était un jeune homme très dangereux. Voilà, sa famille, on ne sait pas où ils sont. Ils ont commencé à dire tout et n'importe quoi pour discréditer la victime. Tu as oublié ? Et là, tu viens dire à Jean Messia, ouais, ce n'est pas bien ce que tu as fait. C'est immonde. Mais non, il participe juste au marketing qui est français. Qui est de dire que les étrangers, vous n'êtes pas chez vous. Tu comprends ? Vous n'êtes pas chez vous à faire des barbecues dehors, là et tout. On en a marre. Trop, c'est trop. Tu comprends ? Voilà le message. Donc, je sais que ça fait mal au cœur aussi pour d'autres qui se disent putain, ça se trouve là, il y a mon voisin qui a mis de l'argent pour le policier. Et alors ? Tu n'as qu'à mettre de l'argent pour Naël. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada